Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du 49.3 que Macron vient d'utiliser avec Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale sur le texte de la réforme des retraites qui prévoyait un recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les petits pouces, les notifications afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la réforme des retraites. Alors, Emmanuel Macron a décidé d'utiliser le 49.3 au dernier moment pour faire passer son texte de la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça implique ? Là, on était aujourd'hui le 16 mars 2023 en dernière lecture du texte de l'Assemblée Nationale qui est sur un projet de loi présenté par le gouvernement qui prévoyait le recul de l'âge de départ de 62 vers 64 ans. Ce texte-là, le report de l'âge légal était compris à l'article 7 de la loi. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, vous avez un texte, l'exécutif a un projet de loi, il le pose à l'Assemblée Nationale, l'Assemblée Nationale étudie, vote, envoie le texte voté au Sénat, le Sénat vote et le Sénat renvoie à l'Assemblée Nationale son nouveau texte voté pour que l'Assemblée Nationale re-vote et éventuellement ajoute ou change et fasse un dernier vote pour clôturer le texte. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'Emmanuel Macron, il a fait rentrer son projet de loi, déjà sous le régime de l'article 47.1 de la Constitution qui réduit le débat parlementaire et qui donne un délai de 50 jours pour discuter du texte à l'Assemblée Nationale et passé le délai de 50 jours, le texte est envoyé, voté ou pas voté au Sénat. Déjà, donc ça veut dire qu'on peut faire passer un texte sans le vote de l'Assemblée Nationale. Donc, ce qui s'est passé dans les faits, ça c'est le texte, et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que le texte est passé déjà en première lecture à l'Assemblée Nationale et en première lecture, le texte n'a pas été voté en première lecture et il a été envoyé directement au Sénat. Notamment parce que la France insoumise avait déposé tellement de propositions de changement, d'amendements que c'était trop long à étudier dans le délai et donc du coup, le texte n'a pas été voté dans le délai. Il a été envoyé au Sénat sans être voté. Le Sénat a voté, lui, de son côté, et c'est revenu à l'Assemblée Nationale et là, c'est revenu le 16 mars à l'Assemblée Nationale et c'est le 16 mars que Emmanuel Macron a choisi d'utiliser les 49.3 pour forcer le Parlement à voter son texte. Le 49.3 permet d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte et quand vous engagez la responsabilité du gouvernement sur un texte, en général, les députés ne veulent pas faire démissionner le gouvernement donc ils votent le texte pour ne pas faire démissionner le gouvernement. Mais là, Emmanuel Macron a choisi d'utiliser les 49.3 pour forcer le passage pour se dire que les gens ne vont pas voter la démission du gouvernement donc, s'ils ne votent pas la démission du gouvernement, ils vont voter le texte par défaut. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que là, Emmanuel Macron, il a un texte qui n'a pas été voté à l'Assemblée Nationale en première lecture qui ne sera pas voté directement en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale qui permet à l'opposition de déposer des motions de censure pour faire démissionner le gouvernement dans le cadre de l'article 49.3 donc, il donne la possibilité aux oppositions de voter contre son gouvernement et de le faire démissionner dans l'absolu même s'il y en a qui ne veulent pas même si ça donne une chance supplémentaire de le faire voter mais vous avez toujours la possibilité que la majorité du Parlement vote la démission du gouvernement, c'est quand même une possibilité. Pourquoi est-ce que c'est une possibilité ? Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue tout seul il a une majorité relative ce qui fait que toutes les oppositions ensemble ça fait une majorité contre Emmanuel Macron donc, les oppositions c'est qui ? C'est la gauche, donc c'est Mélenchon, LFI, la NUPES, tout ça là la gauche, c'est les Républicains, c'est le Rassemblement National de Marine Le Pen or, la gauche a déjà dit qu'il y aurait une motion de censure LFI, la France Insomise il y aura une motion de censure transpartisane d'un tout petit groupe qui s'appelle Liberté Outre-mer, Territoire, je ne sais plus là un tout petit groupe et les députés RN ont fait savoir par leur chef de groupe Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée Nationale qu'ils voteraient toutes les motions de censure comme un seul homme, 89 députés Rassemblement National donc, si la motion de censure de gauche ne sera pas forcément votée par le Rassemblement National en revanche, la motion transpartisane de Liberté Territoire Outre-mer elle, elle peut être votée par tout le monde parce que, autant le Rassemblement National ne vote pas une motion de la gauche et la gauche ne vote pas une motion de Rassemblement National mais tout le monde peut voter une motion de censure transpartisane qui ne vient pas de la gauche ou de la droite donc, qui vient de ce petit groupe Liberté Territoire Outre-mer et il y a la question ensuite des députés Les Républicains qui ont provoqué un cafouillé, c'est à cause d'eux qu'on en est au 49-3 pourquoi ? Parce que Macron, il n'a pas la majorité absolue avec son propre camp mais il comptait sur les élus Les Républicains qui sont 64 pour avoir une quarantaine de députés pour pouvoir faire passer son texte il n'y a pas 40 députés Les Républicains qui étaient assurés de voter ce texte il y en avait une vingtaine et encore et pourtant, le patron du parti Les Républicains, Éric Chotty qui a demandé des contreparties pour le vote de son camp sur le texte il a demandé des contreparties, il a obtenu les contreparties il a promis que son camp voterait le texte et derrière, les députés n'ont pas obéi à la consigne du chef du parti les députés Les Républicains n'ont pas obéi à Éric Chotty donc Éric Chotty n'a pas tenu ses troupes et il faudra donc demander des contre non seulement à Éric Chotty qui est chef du parti mais au chef du groupe à l'Assemblée qui est Olivier Marlex donc il faudra demander des contre à Olivier Marlex qui est celui qui était censé donner les ordres directement les ordres de vote donc voilà déjà, on en arrive à ce 49-3 parce que les Républicains qui avaient promis de voter finalement n'ont pas voté et c'est écrit dans tous les décomptes toutes les chaînes ont fait les décomptes des députés qui ont promis qu'ils allaient voter qu'ils voteraient et qu'ils ne voteraient pas et ça n'a jamais atteint la majorité ça n'a jamais atteint tout le monde a compté, ça n'a jamais atteint donc on arrive à ce stade où Emmanuel Macron premièrement a essayé de forcer un texte sans le vote des députés qui sont les représentants du peuple par l'élection donc pas de vote de la représentation du peuple et c'est une réforme une réforme dont tout le monde est contre la population est dans les sondages contre donc ça veut dire que c'est un double déni démocratique et c'est comme ça que c'est qualifié par les syndicats de déni démocratique et ils ont entièrement raison c'est un double déni démocratique je termine avec les manifestations qui ont lieu en ce moment à Paris qui sont en train d'entraîner des échauffourées qui peuvent mal tourner vous avez dans l'huitième arrondissement dans le quartier de la place de la Concorde qui est à côté à une rue du palais de l'Elysée une manifestation qui est en train de dégénérer à l'heure où on parle à 21h30 qui est en train de dégénérer avec des policiers qui essayent de contenir de contenir le mouvement donc ça commence à devenir une catastrophe et vous avez donc le huitième c'est vers l'ouest de Paris le huitième arrondissement le quartier du palais de l'Elysée et de la Concorde et derrière vous avez dans le premier arrondissement le centre de Paris le quartier de Châtelet la rue de Rivoli des échauffourées aussi où il y a des gens encagoulés en noir qui sont sortis dans les rues pour brûler des voitures etc donc ça se disperse vous avez des gens qui se dispersent partout dans Paris pour commencer à provoquer un sentiment d'insurrection et de révolution et les policiers aussi qui se dispersent dans Paris qui courent après les échauffourées et tout et tout donc vous avez beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans Paris et c'est une atmosphère insurrectionnelle et une atmosphère de révolution populaire qui peut mener à une révolution de type 1789 on en est à ce stade c'est une crise de régime que Emmanuel Macron vient de proposer c'est une propre crise de régime puisque là les institutions commencent à être remises en cause puisque quand vous avez des gens qui commencent à courir dans Paris dans les quartiers où il y a les institutions donc Place de la Concorde c'est à côté du palais de l'Elysée c'est à une rue concrètement de la Concorde à l'Elysée c'est Saint-Louis-Tapier donc quand vous commencez à avoir des gens dans les rues la nuit qui commencent à remettre en cause les patiments des institutions à se dire peut-être on va rentrer comme à la période gilet jaune ça commence à devenir vraiment chaud pour le pouvoir c'est une crise de régime que Emmanuel Macron vient de provoquer je verrai avec vous pour vous faire des pour vous faire des rafraîchissements des informations que j'aurai dans les prochains jours et dans les prochaines semaines je vous dis à bientôt pour un prochain édito et on verra ensemble comment ça se passe dans les prochains jours et dans les prochaines semaines salut